Bonjour à tous, c'est Thomas de Power of Industry. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au choix des câbles. Le choix des câbles est crucial pour assurer la sécurité, l'efficacité et la durabilité des installations. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les différents critères qui doivent être pris en compte pour choisir le câble approprié, tels que l'intensité qui traverse le câble, la section des conducteurs, le mode de pose et l'environnement dans lequel il se situe. Afin de bien comprendre les sujets abordés dans cette vidéo et de trouver la référence appropriée à votre installation, je vous recommande de visionner la vidéo dans son intégralité. Mais avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Avant de se plonger dans les détails, il convient de définir précisément de quoi nous allons parler. Un câble électrique est un ensemble de conducteurs électriques isolés regroupés dans une gaine protectrice utilisée pour transporter de l'électricité d'un point à un autre. Les câbles électriques peuvent être utilisés pour transporter des signaux, des données ou de l'énergie électrique à des appareils, des machines, des bâtiments, des villes et même entre les pays à travers les câbles sous-marins. Cependant, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les câbles de puissance utilisés dans le secteur industriel et laisser de côté les câbles spéciaux. Pour trouver la bonne référence de câbles, nous allons nous baser sur les trois points suivants. Le nombre de conducteurs, la présence de la terre ou non et la section des conducteurs. Le nombre de conducteurs nécessaires dépendra de l'application pour laquelle vous utilisez le câble. Par exemple, si vous devez câbler un moteur triphasé, vous allez utiliser un câble avec trois fils de phase et un fil de terre. Il est très important de noter que la présence ou l'absence du fil de terre est un élément crucial à prendre en compte lors du choix du câble approprié. Nous aborderons bien sûr ce point un peu plus loin dans la vidéo. Le troisième critère essentiel est la section des conducteurs, qui est à la fois le point le plus important et le plus difficile à déterminer. Car en effet, c'est la section des conducteurs qui déterminera la capacité à transporter le courant dans les meilleures conditions possibles. En revanche, il est difficile à déterminer car il dépend de nombreux paramètres. Mais alors comment s'y prendre ? Eh bien ça tombe bien, car les fabricants de câbles fournissent un guide pour calculer la section des conducteurs en fonction des conditions d'utilisation spécifiques. Nous allons donc voir comment utiliser ces guides pour sélectionner la section de câbles appropriée selon vos conditions d'utilisation. Avant de commencer à calculer la section des conducteurs, il est important de déterminer certaines caractéristiques clés. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de l'alimentation d'un moteur électrique qui consomme un courant de 65A situé dans un environnement avec des températures ambiantes pouvant varier entre 30 et 40 degrés Celsius. Bien que nous ayons pris l'exemple d'un moteur électrique, cette méthode pour déterminer la section des conducteurs fonctionne pour tout type d'installation. Par ailleurs, si vous souhaitez savoir comment déterminer l'intensité d'une installation électrique, je vous invite à aller voir une de nos précédentes vidéos sur le bilan de puissance. Je vous mets les liens dans les fiches. Maintenant que nous disposons de toutes les informations nécessaires pour déterminer correctement la section des conducteurs, nous allons maintenant passer au calcul qui est composé d'une lettre et d'un coefficient K. Ce coefficient K est obtenu en multipliant les facteurs de correction, à savoir K1, K2, K3, Kn et Ks. La lettre de sélection dépend du mode de pose de votre câble. Dans notre cas, nous avons un câble multiconducteur. On peut donc d'ores et déjà éliminer la lettre F. Ensuite, nous allons admettre que notre câble passe sur un chemin de câble. Ce qui nous amène à l'unique lettre restante, qui est la lettre C. Grâce à cette lettre, nous allons pouvoir déterminer les coefficients K1 et K2. En ce qui concerne la lettre K1, la lettre C est dans deux de ces lignes. Dans notre cas, nous sommes sur un chemin de câble, mais nous ne sommes pas sous plafond. On a donc K1 qui est égal à 1. En ce qui concerne K2, il est un facteur dit de regroupement. Il permet de mesurer l'influence mutuelle des circuits placés côte à côte. On a donc trois lignes possibles avec la lettre C. Nous allons prendre simple couche sur tablette non perforée. A partir de là, il ne nous reste plus qu'une seule ligne. Nous allons admettre que notre câble sera entouré de six autres câbles. Le coefficient K2 est donc égal à 0,72. Le coefficient K3, lui, tient en compte l'influence de la température ambiante. Dans notre cas, la plage de température peut varier entre 30 et 40 degrés. On va donc alors retenir seulement la température la plus élevée. Ce qui nous donne une valeur de 0,82, 0,87 et 0,91. A cette étape, il est nécessaire de savoir quel isolant de câble vous allez utiliser. On va prendre ici un isolant en PVC qui nous donne alors un coefficient de 0,87. Arrivé à cette étape, il ne nous reste plus que le coefficient KN et KS à déterminer. Le facteur de correction KN correspond à la présence du neutre chargé ou non. Quand on parle de neutre chargé, cela signifie qu'un courant est présent dans le neutre. C'est le cas uniquement pour les installations qui ont un déséquilibre. Dans l'exemple que nous avons pris, le moteur, ça n'est pas le cas. Car le courant qui circule dans les trois phases est identique. Le courant dans le neutre est donc nul. Si le neutre est chargé, alors la valeur sera de 0,84. Mais comme ça n'est pas notre cas, nous allons prendre 1,45. A noter qu'il est aussi possible de déterminer la section du conducteur de neutre si celui-ci est chargé. Mais je ne développerai pas ce point dans cette vidéo. KN étant déterminé, reste plus que le facteur de correction de symétrie KS. Ce facteur est défini entre le courant le plus élevé et le courant moyen, divisé par le courant moyen multiplié par 2. Il est exprimé en pourcentage. Dans notre cas, il n'y a pas de déséquilibre. On va alors prendre KS égale à 1. Voilà, maintenant que nous avons tous les coefficients, il est possible de déterminer K qui est alors égale à 0,9 x 0,75 x 0,82 x 1,5 x 1. On tombe donc sur la valeur de 0,8. Ensuite, on va calculer l'intensité absorbée par le moteur en divisant par K, ce qui nous donne 81,25. La dernière étape consiste à se référer au tableau pour trouver la section des conducteurs appropriés. Nous allons ici considérer uniquement la ligne C dans la colonne pour le caoutchouc et le PVC. Ensuite, nous recherchons la valeur la plus proche du résultat final dans la colonne correspondante à PVC3. Nous trouvons 96 pour les conducteurs en cuivre et 90 pour les conducteurs en aluminium. Enfin, nous regardons la section des conducteurs dans la colonne de gauche, qui est de 25 mm² pour le cuivre et 35 mm² pour l'aluminium. C'est ensuite à vous de déterminer s'il est préférable de prendre du cuivre ou de l'aluminium, selon le prix du câble et la place que vous aurez pour installer votre câble. Arrivée à cette étape, nous avons tous les éléments pour déterminer quel type de câble choisir. Pour l'exemple de notre câble d'alimentation du moteur, on choisira un câble 4G25 en cuivre ou 4G35 en aluminium avec un isolant PVC3. Pour ceux qui ne le savent pas, 4G25 est composé de 3 éléments. Le 4 pour le nombre de conducteurs dans le câble, G est la lettre qui permet de savoir s'il y a un fil de terre présent ou non, et enfin 25 pour la section des fils à l'intérieur du câble. A noter que le fil de terre fait partie des 4 fils présents dans le câble. Donc si vous avez affaire à un câble 4x25 sans la lettre G, vous aurez toujours les 4 conducteurs mais sans la terre. Comme par exemple un neutre et 3 phases. La vidéo est maintenant terminée, nous espérons qu'elle vous a plu. Dans quel cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions ou des suggestions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Merci à tous, c'était Thomas de Power of Industry.